5 minutes, mais je vais faire très très condensé. Les gens viendront vous voir après. Oui, le stand est à la sortie, donc je suis ravi de pouvoir discuter avec vous. Le seul message que je voulais vous passer en vous parlant d'Elicityl, c'est qu'en fait, nous sommes à votre service si vous avez besoin d'oligosaccharides et de polysaccharides bioactifs pour vos travaux de recherche, de développement. Donc Elicityl est une société de biotechnologie. Notre mission, c'est de concevoir, de fabriquer ces molécules. Nous avons un catalogue de réactifs pour la recherche, une grosse activité qui consiste à produire, à fabriquer ces produits sur mesure. On propose aussi des services d'analyse de carbohydrates et on a une activité importante aussi de contrat avec des projets de collaboration de recherche. Notre expertise, en fait, c'est la capacité à extraire ces molécules du milieu naturel. C'est une technologie de production par fermentation bactérienne, donc une technologie industrialisable. Nous produisons des molécules avec un niveau de purification élevé, puisque nous proposons des standards d'analyse avec des niveaux de 98% et nous caractérisons ces molécules. Alors dans la diaphe suivante, j'ai juste quelques... Alors juste un extrait de l'offre de molécules avec un panel d'oligosaccharides du lait maternel. Donc ces molécules sont reconnues pour leurs activités biologiques, prébiotiques, immunomodulatrices. Elles sont actives aussi dans la maturation du système nerveux central. Alors on les propose comme réactifs pour la recherche et aussi comme standard d'analyse. Vous reconnaîtrez peut-être les plus fameux qui arrivent sur le marché, le 2-fucoside lactose, le LNT, mais aussi on propose des molécules plus complexes, sialiées. Donc ces molécules-là, nous, on a un savoir-faire pour les modifier. On s'est ajouté un certain nombre de fonctions chimiques qui permettent de les greffer. Si j'arrive à passer la diapositive suivante... Ouais, merci. Et le pointeur, en fait, c'est... Ah voilà, je la tenais à l'envers, donc évidemment ça... Donc en fait, on sait rajouter des fonctions de greffage à ces molécules-là, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui parle bien aux chimistes qui, à partir de ces objets biologiquement actifs, peuvent constituer des molécules, des diversifications de molécules actives, des glycoclusters antiadhésifs, ce genre de choses-là. On sait greffer des biotines à ces molécules-là pour des expériences de Biacor, par exemple. On sait les marquer avec des marqueurs fluorescents. On sait les fixer sur des colonnes d'affinités pour purifier les partenaires protéiques de ces molécules-là. On peut générer aussi des immunostimulants pour la fabrication d'anticorps monoclonaux. Et en fait, on est à l'écoute de toutes les demandes qu'on peut recevoir de nos partenaires et clients. Et je serai ravi de pouvoir en discuter avec vous à votre disposition. Voilà. Et donc, je suis Benoît Darblad. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Merci. C'est vrai que c'était important. Ça correspond bien à des activités de certains des industriels présents ici. Alors, maintenant, est-ce que Orofin veut bien parler ? Quelques minutes aussi ? Alors, je vous laisse la parole. Vous me présentez. Je me présente. Je connais bien votre société, mais c'est à vous de vous présenter. Très bien. Merci à tous ceux qui ont résisté à l'appel du cocktail. Ça va y être. Il faut bien l'avoir. Alors, je ne suis pas Arnaud Carlotti. Je n'ai pas un PhD non plus. C'est la personne qui est responsable de notre laboratoire d'identification microbiologique qui est basé à Lyon. Moi, je suis Pierre Labarra. Je suis sales manager. Et donc, je représente la société Orofins. Pour ceux qui connaissent un petit peu Orofins, ce que je vais dire, ça va vous paraître bête. Mais Orofins, c'est extrêmement gros. Orofins, c'est une société qui a été créée en 87 et qui est maintenant répartie sur trois gros domaines. L'environnement, la food et la pharma. Pharma, nutraceutique, etc. Je représente cette partie-là et une de ces divisions qui s'appelle exactement Orofins Biopharma Product Testing auquel appartient le laboratoire IDEMIC tenu par M. Carlotti qui sera là demain sur le stand. Donc, si vous souhaitez lui parler, ce sera le moment. Donc, Orofins IDEMIC, chez Orofins, est donc, en fin de compte, le centre d'excellence européen pour tout ce qui est détection et identification microbiologique, donc bactérien, fongique, virus. Il a donc une expérience assez forte dans ce domaine-là, dans un milieu de GMP, principalement. Je vais essayer de faire très court. Au niveau de tout ce qui est caractérisation du microbiote, on a la capacité de pouvoir faire de la caractérisation claire et exacte et quantitative et qualitative du microbiote. Donc, que ce soit au niveau du gène, de l'espèce, ou même du typage, vraiment, si, en fin de compte, vous voulez retrouver exactement le clone que vous souhaitez. On est aussi capable de faire de la mise en souchier, donc en faisant des workings, c'est le banc, en faisant. Voilà, à travers soit des méthodes qui sont classiques, des méthodes en culture, ou des méthodes dites indépendantes, en fin de compte, des méthodes de séquençage ou de typage plus classiques avec de la PCR ou de la Q-PCR. Et on va avoir aussi tout un travail sur la métagénomique et sur la détermination du génome total. Oui, j'ai oublié de parler. Effectivement, on peut faire du séquençage aussi, en utilisant tout ce qui va être OTU, donc Operational Taxonomic Units, pour descendre au niveau du gène, de l'espèce, et encore à nouveau du typage. Je vais passer. On va être aussi impliqué dans tout ce qui est préclinique et études cliniques. Donc on a développé, enfin, M. Carlotti a développé des outils, justement, pour être en accord avec ce qui peut être attendu, avec des... en fin de compte, du design de projet, parce qu'en fin de compte, chaque projet va être différent et chaque industriel ou académique va avoir des problématiques différentes. Et donc, en fin de compte, M. Carlotti, qui a quand même une grosse expérience dans le domaine et qui, en tout cas, surtout dans la partie analytique, pharma, microbiologie, qui a quand même une grosse... une bonne réputation, a quand même l'envie de développer des méthodes pour justement partir plus sur des problématiques de microbiote, par exemple. On fait ce testing sur la matière première, les produits finis et pour des études de stabilité. Et on est aussi ouvert, effectivement, à faire ces études sur d'autres matrices que simplement des matières premières pharmaceutiques ou des matières premières nutraceutiques et sur des produits finis. Voilà. Donc, vous pouvez contacter M. Arnaud Carlotti, qui est donc à Limonès, c'est tout à côté de Lyon. Et si vous avez ses coordonnées, il sera là demain. Donc, si vous voulez nous parler, vous êtes les bienvenus. On manquera pas de discuter avec lui et on vous remercie infiniment parce que c'est très, très intéressant. C'est vraiment dans l'esprit du colloque et pour les industriels. Alors maintenant, il y a une dernière présentation. Pour 5 minutes, on vous applaudit. C'est New England Biolabs France. Voilà. Vous avez 5 minutes et après le cocktail. Alors, merci à tous d'être restés. Je vais essayer de faire plus rapidement aussi pour que vous alliez au cocktail. Il n'y a pas de souci. Donc, juste, voilà. Anne-Line Parizeau, moi, je suis Sales Manager sur NEB France. Donc, qui est NEB ? New England Biolabs. C'est une société américaine spécialisée dans la biologie moléculaire. Alors, on nous connaît initialement pour tout ce qui est enzymes de restriction. Heureusement, on n'a pas fait que ça. On a développé énormément de choses, bien sûr, autour de notre savoir-faire, les enzymes. Mais maintenant, on peut dire qu'on est expert aussi en NGS, en CRISPR, technique très actualisée, en QPCR, en protéines, purification ou production in vitro et tout ce qui est ARN de synthèse. Je vais vous développer un petit peu tout ce qui est lié à la QPCR. Donc, on vient de sortir des nouveaux kits dans ce domaine qui s'appelle Luna. Nous avons un kit qui vous permet d'être universel, donc qui fonctionne sur toutes les machines, qui fonctionne avec une très bonne sensibilité et à partir de très faibles quantités de départ. Vous avez le petit plus, qui est un DAI bleu qui vous permet de suivre le dépôt dans les puits. C'est anecdotique, mais ça plaît bien quand on est en train de déposer dans des plaques 384, par exemple. Donc, on a fait des kits de manière très simple. Pour l'ADN, vous avez deux Cyber Green ou pour des sondes. Vous avez aussi une possibilité de faire de l'ARN en une étape. Donc, on a un One Step RT QPCR. Mais on a aussi sorti une nouvelle RT qui est très efficace avec un Super Mix qui fonctionne en 15 minutes, donc très rapidement et à des fortes températures. Donc, 55 degrés en moyenne, en général, mais elle peut monter jusqu'à 65 degrés. Donc, voilà pour la QPCR. Bien sûr, la technique du moment, c'est le CRISPR. Donc, tout ce qui est modification. Donc, la NEB est là pour vous aider dans vos développements, que ce soit sur l'étape de clonage. Donc, si vous fonctionnez en plasmide, on a des nouveaux outils qui vous permettent de modifier simplement vos ARN guides, vos 20 paires de base à changer. Mais aussi, on a tout ce qu'il faut pour vous permettre de synthétiser votre propre ARN guide en une heure maximum et d'avoir en association les protéines Cas9, donc, piogénèse pour la plus connue, mais on a aussi CPF1 pour certains organismes qui nécessitent d'avoir des... qui est riche en AT ou qui fonctionnent à des températures plus basses. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour discuter de ça. On a différents produits en ce sens. Enfin, tout ce qui est NGS, qui devient la technique essentielle pour tout ce qui est microbiome. Donc, on a différents kits de préparation de librairie qui fonctionnent après sur des machines Illumina. On est sur des kits qui fonctionnent à faible quantité d'ADN de départ. Là, on vous a mis un exemple à 500 picogrammes, mais on a un nouveau kit qui vient de sortir qui fonctionne à partir de 100 picogrammes et vous partez pour faire une fragmentation dessus avec un NREPair et des ATLing en workflow couplé. Du coup, ça vous permet de ne pas avoir besoin de fragmentation mécanique. On a également la même chose pour tout ce qui est RNA sec avec un minimum de 5 nanogrammes. On a des adaptateurs dédiés qui sont en forme de boucle qui vous permettent d'avoir une meilleure taux de conversion de vos ADN, d'avoir une optimisation aussi pour avoir une meilleure couverture de votre ADN, que ce soit GC-Riche, AT-Riche, et avoir une couverture globale, même des petites quantités d'ADN. Vous saurez bien représenter, il y a une belle couverture qui a été... Le kit a été développé pour avoir justement une meilleure couverture de tous vos ADN. Et ARN. On vient de sortir un nouveau kit en single cell qui fonctionne à partir de 2 picogrammes d'ARN. Donc là, on est sur une technique en template switching plus après nos kits de préparation de librairie en ADN. Et enfin, un kit de microbiome DNA enrichment. Je pensais que ça pouvait peut-être vous intéresser. C'est un kit qui est basé sur des billes magnétiques et qui va en fait vous permettre d'éluer tout ce qui est lié aux îlots CPG. Donc voilà. Je vous remercie bien pour votre écoute. Je vous souhaite un bon cocktail. Et j'en profite pour vous dire que nous avons un poster pour la Coupe du monde de foot. S'il y en a qui sont intéressés, venez le chercher. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont résisté. Donc on vous attend là-bas et il y a une coupe de champagne qui est prête pour vous. Merci.